L'invocation Rague des abîmes bleus de buis, Mets toi, lumière, Entre les bras de qui tressaillent les chaumières, Qu'habitent sur les monts déblouissants bergers. Église de verdure et de roses, Vergés, gonflés de fraises d'or, De menthe et de pomme, Qui mûrissaient la force et la douceur des hommes, Et baignées d'azurs frais leur mortelle beauté. Pigne fière des fruits que vos bras emportaient, Par le soleil, Et si que des mers râvient, Pleines qui me chantaient le poème de vie. Coteaux de coulent un flot de candides sous l'heure, Qui nourrissaient la brise avec le pain des fleurs, Et qui, Voulant votre âme à quelques dénes pareilles, La parfumée pour moi de pampres et d'abeilles, Et bercer un printemps de nid à voir amour. Mystérieux torrents qui connaissaient les mots, Dont sur vos bords d'exil palpite l'âme humaine, Sources ensoleillées qu'aux pieds des fleurs promènent, L'augustement d'un dieu caché dans les roseaux, Forêts qui répandaient les hymnes des oiseaux, Afin d'illuminer les maisons et les lyres, Glisses dont la pureté monte en tremblant sourire, Et guirlandes d'éclairs le torse des rochers, Brins d'arbres très saillants comme des seins cachés, L'allons pampres et d'azur comme ceux d'Ionie, Jardin aux vies, Au sein des roses, L'harmonie, Sourl dont l'aube blanche abaisait les cheveux, Qui sanglottait le long des rives, Des aveux, Plus attendrés que ceux que les vierges soupirent, La couflotte et triomphe un lumineux empire, Dont digne dont les yeux sont les yeux d'or des soirs, Rivages parfumés d'enfants blonds, Reposoirs, Des myrtes où s'assied la nuit souffrante et grave, Pain qui baignez vos clartés sombres dans les gaves, À l'heure où la montagne accueillante s'endort, Sommets où les couchants luisent en gouttes d'or, Comme teint du sang pur de quelques cœurs sublimes, Cabanes qui penchent vos fronts vers les abîmes, Peinturages et vous éphirent qu'il est baisé, Mère mouvante d'épis, Chambre à Dieu, Blessé, Tout compagnon, Qu'il est en été flamboie, Mon âme Pouvait tir de sa naissante joie, J'apporte l'ode heureuse où l'amour resplendit, Car un matin d'Idylle bleue vous m'aviez dit, Où tous qui me parlaient avec des voix berçantes, Abaise comme un ciel, Ta lire bénissante, Sur notre force aveugle et sur notre beauté, Ombrage notre nuit de vivante clarté, Et brûle-nous du feu de ta grâce féconde, Pour qu'elle chantait toujours en nous l'âme et du monde, Et qu'au temps de l'éternel au grand de nos cours, Un peu de la souffrance humaine bat en nous. Sous-titrage ST' 501 La coupe, Suivant un vol de colombe, Tu la surprise, À l'heure où le baiser des matinales brise, Enivrait sa beauté d'une églogue d'oiseaux, Son réveil ingénieux se mirait dans les eaux, Et tu sentais monter, En hymne clair, Vers elle, Le fricelis de l'herbe et l'aveu des oiselles, Le vêtement des rocs et de brumes bleues noyées, Et la plainte des bois et des pics foudroyés, Et l'émerveillement de la montagne énorme. Puis, sous une avalanche d'aube, Au bord des armes, Les sanglots de la source où boitent un faux némis, Et les frissons profonds des chênes endormis, Et l'âme d'or d'îlise de murmures enflées, Et tout le rêve verdoyant de la vallée. Tu mets là ta voix douce à cet orage pur, Et la neige te dit, Tu viens lorsque l'asur, Ça me déclare la face sombre des bruyères, T'agenouillées, Pour mon enfant, Pour la prière, Devant mon corps de fleurs et d'étoiles drapées. Voix, Sur mes mains auront l'odeur des fonds à couper, La bouche de l'aurore heureuse s'est posée, Et le ciel brille en moi. Le vin qui m'a grisé, Et fait des pleurs d'amour que l'ennemi bleu pleura, Les souffles des œillets embraseront les bras, Du feu clair qui ruisselle en mes veines ravies. Ma bouche amante apporte un océan de vie, L'universel force étincelle à mes flancs. Laisse mes baisers d'or adorer tes bras blancs, Je veux que ma beauté sublime te nourrisse, Et s'il faut à tes yeux des formes créatrices, Afin de mieux sculpter ton rêve radieux, Prends mon corps opulent d'où naquire les dieux, Au soleil caressé des roses renaissantes. Et pour investir mieux ton âme frémissante, De l'amour de mon âme ou les astres en lui, Pour que tu sois le doux qui chante selon lui, Pour que ton jeune lutte, Enivrée comme une aube, Tressaille aux plis qu'ils font les brises à ma robe, Et qu'ils soient forts et beaux comme le blé des champs, Pour que la joie du monde éclate dans tes champs, Comme la vie jaillit des prairies éternelles, Pour que ton cœur gonflé de l'or des ravenelles, Et des lent tremblements baumés des bouleaux, Roule un torrent divin d'hymne et de sanglots, Ma vie t'offre son sang impérissable, Bois-le, Et ses mains ont béni ton front d'un vol d'étoiles. Et ses mains ont béni ton front d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol. « Plain de la distribution. » « Yes, your name is Peter, Dans le sentier, La voix plaintive du doux pâtre disait, N'ésodorant du bocage bleuâtre, Éteignez vos clartés. Mon chalumeau s'est eu, Mon chant s'englote au cœur des noisetiers tortues, Et que j'ai confié le secret qui m'oppresse. Car j'aime, sans espoir, La pâle enchanteresse, Dans la farée rieuse étoila les cheveux, En vain les sources d'or lui murmurent mes vœux, Elle me chie au bruit des branches secouées, Je vois luire souvent ses tresses dénouées, Mais j'ignore les mois de ses baisers berçants. Pourtant, pour attendrir son âme, Tous les ans, au priable de mon jardin, Je fais l'offrande d'un agneau parfumé de myrte et de lavande. La maison La maison Sur l'azur d'une maison chantante, Où diadémée d'ombre d'or les œillets, Vers moi seul a tremblé l'aveu de l'habitante. Berger, que j'ai pressé dans mes bras tressaillants, J'enrubanne ta flûte en pleurs, De ma pensée, Et lise de leur regard de vie l'ont embrasée, Et dans mon cœur coule le vin des saules blancs. Sous la ramure d'or des chênes tu grandis, Comme l'abîme au buis abandonne son charme, La source mit dans toi le don divin des larmes, Tu murmures au vent ce que la source dit, Car vêtue de la laine illuminée du bois, Ton rêve souriant, C'est de l'azur qu'il mange, C'est au bord des teints, De l'harmonie qu'il boit, Quand s'épanche la joie peureuse des mésanges. J'ai dit, Tu m'enivras des flammes qui t'adorent, Ta foi, Tenant aux mains des merveillantes fleurs, Mais sous mes jeunes pas de sa grâce encore, Ta lèvre enflamme à voix de rythmes étoileurs, Mon âme est simple et douce ainsi qu'un bruit de brise, Mon front, Le serre en feu, Les pins l'ont parfumé, Et je chante, Avec la candeur des mois d'aimés, Les cadences d'amour que les pas m'ont apprises. L'Évangile J'arrivais au bois, Portant des fleurs, Là de ma course, Je me suis, En passant, Penché sur une source, Cache un bosquet d'ombre, Où jouent parfois des fangs, Et j'ai bu son azur. Puis elle a dit, Enfant, Tu prends dans tes deux mains mes étoilements d'aube, Pour qu'un peu de mon âme brille à ton lutte probe, Et que ta joie se mêle au rire singulier, De la bacante qui te suit dans les halliers. Solitaire, Tu sais entendre ma voix douce, Tu comprends la pitié des feuilles sur la mousse, Et toute ta simplesse s'ouvre au reculis, Que frissonne en mourant la brise au cœur d'hélice. Les citistes ont dit les odes aurorées, Dont tremblent l'ombre, Mais tes roses déchirées, Par la rance aux doigts noirs, Poses-les près de moi. Je veux, Puisque tu viens me boire mon émoi, Te confier tout bas mon amoureuse vie. Le baiser brille au bout de mes flambres ravi, Le chant des laurions me veille quand je dors, Puis un satire même, Et sur le sable dort, Ses pieds nus ont laissé d'éclatantes empreintes, Le flux dont ils jouissaient les cadences saintes, Qui berçaient les bergers d'Arcadie. Autrefois, C'est le matin qu'ils chantent, Les vierges du bois, Par détroites et verdoyantes avenues, Ses accords charmés, À courte tenue, Et dansent sur mes bords, Dont la rosée, Au son, Son pipeau d'amour douceur de les chansons. Tu l'entendras. Il dort dans les fleurs. Ça demeure, Un gaffe de houblon d'onde pure les fleurs, Et le nez filier bleu l'abrite comme un toit. Vite, Dans ce fourreux de menthe, Cache-toi. J'ai d'un clapot si clair interrompu le somme, Et son réveil tressaille au bord des roses. Vois, L'étain a déjà salu sa radieuse voix. Tu pourras répéter son évangile aux hommes. L'étain a déjà salu sa radieuse voix. L'étain a du son occident. Tu pourras répéter son évangile à Stance Comme le tien De rayons solitaires Puisqu'aux neuves lueurs d'un printemps éolien Mon cœur s'étoit la daube Et de sonnante grâce Qu'importe qu'on m'ait dit Tu n'es pas de sa race Et tous tes champs ne sont qu'un par l'écho des siens Puisque le rêve emplit mes yeux aimants Qu'importe Que ton âme héroïque ait renié mon nom Les fleurs ont salué le rêve que je porte Et pense à cramavoie de champêtre renom Puisque ma lire au sein des matins azurés Sans que le tendre cœur des fauvettes s'éteigne Répète les aveux des sauges et des prés Qu'importe que ton geste orphique la dédaigne Puisque le vent le voit l'onduleux des sillons Parmi les blancs tropots frissonnants de son aile Et la charrue étinsolente et les semailles J'ai révis l'allégresse aux hymnes des grillons Parce qu'au livre vermeil des choses je sais lire Les mots tremblants et purs que Dieu trace pour nous Et que l'azur des nids me surprend à genoux Qu'importe que la nuit se fasse sur ma lire Je sais pas si tu peux Le verger, dans ce coin d'ombre heureuse où nous nous abritons, Peureuse et doux, contre l'âpreuvent de l'envie, Chaque hermique boit l'amour que nous portons, Et notre riveresse, lui, dans la rosée, ravi. Aux branches d'or, les fleurissent des clochetons, Et quand le pâtre est là de la route suivie, Il s'assied sous cette ombre et pose son bâton. C'est le petit verger où chante notre vie. Une treille accueillante en guirlande l'entrée, Et le mur qui le clôt est fait d'aube et pain blanc. Nous l'aimons pour ses buts adonisés d'élan, Et la douceur de ses lavandes azurées. Au fond, la pote une eau d'herbe verte parée, Mais les nids font tomber de l'aube murmurée, Sur les mois des figuiers et des fusains tremblants, Et nous rions avec les nids étincelants. Regarde, dans un flot de sauge et d'alquièques anges, La ruche bleue pour nous adore le miel pur, Et lorsque le matin s'accode aux fleurs du mur, Et que dans l'herbe rit la dame aux yeux étranges, Avec les alisiers nous bénissons l'azur. Et parfois, attendant que les beaux fruits soient mûrs, Sous les feuillages clairs aux pépiles et mes anges, Tu me donnes ta bouche et tu murmures, Mange. Sous-titrage Société Radio-Canada École buissonnière Bercée par les bouleaux, J'ai dormi cette nuit, Les cheveux dans les fleurs, Et je m'éveille au bruit Que font les fleurs en s'éveillant. Dans la étrée, La trompette dénie sonne une joie sacrée, Et ce matin m'est doux comme un baiser de toi. Les myrtilles ploient leur front Sous l'odorante loi D'une brise qui prit son rire aux chèvres feuilles, Et je marche, Les yeux fouettés de verte feuilles, Sous un dé de rayons, Et je ne pense à rien. Je bois, Comme un vin frais, L'amour aérien, Qui de chaque brin d'herbe émerveillé s'élève. La candide forêt s'est parfumée de sève, Elle épand des éclairs sous mes pas buissonni, Et sa voix chante avec la voix des châtaigniers, L'éternelle douceur d'adorer et de vivre. Les hurlaves son front, Les tourtelles vivrent, Se querellent de joie dans les lambrusques d'or, Et leur âmeuse entièrement trouve un corridor Qui constelle les yeux des jacinthes qui jasent, Car toute l'éclarté balbutie des extases Et m'illumine l'âme avec de tendres voix. Des lisses me tendent leur calice et je bois, Et m'attarde, Enlacée de remures aimantes, Ouvrir d'une églogue blonde dans l'aimante. 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 – Sous-titrage FR 2021